« Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. » Imaginez la dernière nuit de Prince. C'était la consigne de ce concours de nouvelles ouvert aux auditeurs de Nova, aux écrivains amateurs ou confirmés. Je vais maintenant vous lire la dernière nouvelle parmi les six que j'ai retenues. Elle s'intitule « Mortel bémol » et on la doit à Zouéir Zérouni. 34 ans, comédien qui vit à Paris, qui a écrit cette nouvelle en se faisant souffler quelques bonnes idées par son amoureuse, Claire Schust. Zouéir écrit des articles ou des critiques de films ou d'albums, aimerait beaucoup écrire un jour un scénario. Il écrit aussi beaucoup de lettres d'amour. Prince, pour lui, c'est le génie absolu. Il a eu la chance de le voir deux fois, au Grand Palais et au Stade de France. Le solo de 15 minutes sur la fin de Purple Rain lui a pris toutes ses larmes. Il regrettera à jamais d'avoir loupé le concert mythique au New Morning en 2010, celui qui s'est achevé au petit matin. Tout le mystère qui entoure le mode de vie de Prince, les anecdotes sur le personnage le fascinent. Il lui fait un peu peur aussi, il ne sait pas pourquoi. Il pense parce qu'enfant, il l'associait à Jaffar dans Aladin, à qui il ressemblait beaucoup, mais en plus petit, dit-il. La pochette de Dirty Mind l'a aussi beaucoup marqué. Et Zouéir était aussi, il y a une dizaine d'années, chanteur dans un groupe de funk et il intégrait quelques reprises de Prince. Dans leur set, il jouait notamment The Everlasting Now à tous leurs concerts. Et pour lui, si Prince était un roman, ce serait l'éducation sentimentale de Flaubert. Ça tombe bien, car une histoire d'amour va vous être racontée maintenant. Une histoire d'amour entre Prince et sa guitare. Nova Book Box ? Allez, sois chou, mets-moi un bout. The Piano and a Microphone Tool La tournée Piano Voix La première fois que j'ai entendu le nom qu'il donnait à sa prochaine tournée, je n'y ai d'abord pas cru. Des morceaux, des sets, des after piano voix d'accord, mais une tournée. Et moi alors, qu'étais-je censé faire ? L'accompagner ou rester ici, seul, à Paisley Park ? En y repensant, cela faisait déjà un moment qu'il ne me touchait plus. Il m'évitait. J'étais là, rutilante, posée sous ses yeux dans le studio où il enregistrait, mais il ne me voyait même plus. Ma parure Léopard n'attendait qu'une chose, que ses doigts la frôlent avant de glisser sur mes cordes tendues. Qu'il les pince et fouette. Les lacers jouent délicatement avec mes harmoniques, puis grimpent jusqu'à ma dernière frette et que j'hurle de plaisir. Au lieu de ça, il se vautrait dans le sofa mauve qui faisait face au piano et jouait, affalé, l'ensemble de son répertoire et celui des autres. La tournée avait l'air de bien se passer sans moi, ce dont je feignais de me réjouir. En vérité, cela me fendait le cœur. La semaine dernière, il était rentré enchanté d'Atlanta après avoir, selon lui, magnifiquement conclu son show d'un medley « Purple Rain », « The Beautiful Ones », « Diamonds and Pearls ». Je ne pouvais m'empêcher de penser à « Guitar », cette chanson que l'on avait écrite tous les deux, il y a déjà une dizaine d'années, sur l'album « Planet Earth », à ce riff imparable et à ce refrain « I love you, baby ». Pouvait-on faire plus belle déclaration d'amour ? J'étais devant toute sa favorite. Et ce soir pourtant, après 40 années passées près de lui, après des millions de kilomètres de cordes usées, changées, de micros révisées, de rafistolages divers chez David Leluthier, de répétitions, d'heures, de studios, de concerts, de jam, d'aller-retour entre le Minnesota et le reste du monde, je crois qu'il ne me veut plus dans sa vie. Qu'avais-je fait de mal ? Où avais-je péché ? Était-ce la lassitude ? Le désir ? Le plaisir se sont-ils éteints ? Personne ne connaît mon corps comme lui. Il a joué toutes mes notes, dans tous les sens, combinaisons et nuances possibles. Je me suis découverte à son contact. Avant notre rencontre, je me contentais de petites rythmiques bien carrées qui ne sortaient pas des clous, et je pensais que c'était ça, le funk. Puis il est entré dans ma vie comme une tornade, et m'a emmené avec lui sur le toit du monde. Sentir cette distance installée entre nous me brûlait de l'intérieur, et sur mon stand négligemment oublié dans un coin sombre du studio, j'ai le blues. Si fort que je tombe avec fracas sur le carrelage à damier. Sonné, je le sens me ramasser en marmonnant quelques mots que je ne saisis pas. Je vois sur son visage qu'il a eu peur, et nous partageons une étreinte qui me réconforte un peu. Je suis surprise de le voir à ce point inquiet, et d'apercevoir sur ses joues couler deux larmes. Je regrette que mon geste de désespoir l'ait à ce point effrayé, mais savoure la chaleur de ce moment. Puis il se relève subitement, et me branche, à ce bon vieil en pli à lampe, après m'avoir assigné un de ses effets préférés sous la pédale. Spontanément, nous jouons 1 plus 1 plus 1 égale 3, et le plaisir est immédiat. L'euphorie me gagne, et je retrouve mon prince, celui des grands soirs, celui dont rien n'égale la grâce. « Soudain, le silence, j'ai trouvé », murmure-t-il, avant de se lancer dans un solo dont la fougue, la sensualité et la virtuosité atteignent un niveau hallucinant. Je l'avais vu chercher pendant des décennies cette phrase musicale surnaturelle, mais ce n'était pour moi qu'un mythe, une quête du Graal, à laquelle lui seul croyait. Ces 7776 chansons écrites jusqu'à ce soir n'étaient que les brouillons de cette œuvre finale, celle qui offrirait, à qui l'entend, la vie éternelle. Une suite d'accords dont les harmonies auraient des pouvoirs surpuissants et prodigieux. L'excitation se lit dans ses yeux, convaincu de la perfection de ce solo magique. Il quitte la pièce puis revient nu et essoufflé, après quelques minutes, dans une impatience presque enfantine. Il avale d'un trait une extraordinaire quantité de couleurs, rondes, ovales, en forme d'étoiles ou de fleurs. Nul ne pourrait survivre à cela. Mais ce qu'il s'apprête à créer est immense. S'il doit éprouver son invulnérabilité, autant que ce soit dans l'extase absolue. Il passe ma sangle par-dessus son épaule et reprend les premières notes de l'incantation. À cet instant, je ne sais plus qui est l'instrument de qui. Nous entrons en trance. Je lui échange mon électricité contre son génie. Cette nuit, un homme sur terre est en train de toucher du doigt l'immortalité. Ses veines scintillent et tout son corps commence maintenant à s'illuminer. Le son est palpable autour de nous. Qu'était-il arrivé ? Pourquoi le miracle perd-il maintenant, après qu'il m'ait délaissé tout ce temps ? Avait-il besoin que je lui manque autant pour que nos retrouvailles explosives génèrent un nouveau Big Bang ? Alors que je me remémore son absence pendant un court instant, je frissonne. Et sans me rendre compte, soupire un bémol. La dysphonie est totale. Instantanément, tout s'éteint et l'énergie qui nous habitait s'évapore. Ahuri, je vois ce que je n'avais jamais vu jusque-là dans son regard. De l'incrédulité mêlée à la stupeur. Je l'ai trahi pour la première fois de ma vie et au pire moment imaginable. J'ai stoppé net cet élan de création qui allait changer la face du monde. Et j'allais par la même occasion tuer l'amour de ma vie. The artist formerly known as Prince allait disparaître dans une absurde overdose et par ma faute. Agar, il me repose sur mon socle, fait quelques pas en arrière et s'effondre à même le sol. Ma dernière note, fausse et tragique, résonne encore dans le studio. Je prends la mesure de ce qui arrive, de l'infini. Nous sommes passés au néant. Les demi-dieux sont mortels. Les demi-dieux sont mortels. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Mortel bémol, nouvelle de Zouéir Zérouni avec l'air juste.